et ses voix 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 et ses voix 1 2 1 2 1 2 1 2 bienvenue pour assister à cette nouvelle séance la cinquième de la séquence 6 du programme d'histoire de troisième intitulé la france des années noires la défaite la collaboration et les résistances 1940 1944 lors de la séance précédente nous avons étudié la défaite de mai juin 1940 ses circonstances ses conséquences et nous avons vu que c'était déjà une page bien sombre de notre histoire nationale d'où le titre de la séquence à france des années noires mais là vous allez voir qu'aujourd'hui on va enfoncer encore un peu plus le clou et nous allons feuilleter ensemble une des pages les plus misérables une des plages les plus honteuses de notre histoire nationale du grand roman national de l'histoire française avec le régime de vichy et la collaboration d'état et nous allons en particulier en effet nous demander en quoi consiste la révolution nationale et la collaboration d'état avec le troisième reich mis en oeuvre par le régime de vichy alors le maréchal pétain est déjà une vieille connaissance pour nous autres collégiens de troisième puisque le maréchal pétain nous l'avons vu en action c'est la photo en haut à gauche et là dans le beau rôle dans le rôle glorieux c'est à dire celui de sauveur de verdun lorsque les allemands ont lancé leur offensive qui se voulait décisive qui devait leur permettre de gagner la guerre et dieu sait ce qui serait advenu de la france si les allemands avaient vaincu à verdun comme ils espéraient bien le faire et même s'il est peut-être excessif de donner à pétain le rôle intégral de sauveur de verdun puisqu'il n'a commandé les troupes françaises que lors des premières semaines de la bataille bon ma force est de constater que malgré tout c'est à ce moment là que le sort de la bataille et de la guerre s'est joué et on peut effectivement reconnaître à philippe pétain le rôle de sauveur de verdun ce qui lui a permis ensuite parce que c'était un homme extrêmement ambitieux il s'est découvert une ambition sur le tard certes mais la bataille de verdun l'ayant mis en pleine lumière ça a permis à pétain de devenir par la suite commandant en chef des armées françaises de mai 1917 à février 1931 et il fut élevé à la dignité de maréchal de france en novembre 1918 quelques jours seulement après l'armistice de retonde donc pour les français c'est un personnage familier et c'est un personnage il faut le reconnaître assez populaire particulièrement chez les anciens combattants puisque je vous le rappelle contrairement à ses devanciers le général pétain avait le souci de préserver les hommes préférait casser le matériel user les munitions pour épargner les hommes c'est à dire tout le contraire des généraux boucher qui avait précédé pétain et qui avait fini par provoquer ses mouvements de mutinerie ces mouvements de grève qui avaient mis en danger la france au printemps 1917 justement et ce maréchal pétain qui avait largement atteint l'âge de la retraite en réalité ne va pas véritablement rentrer dans le rang rentrer dans l'anonymat partir à la retraite pas du tout il va être nommé ambassadeur de france en espagne auprès de général franco c'est le personnage qui se tient raide comme un piquet avec son manteau long à gauche la photo et donc pétain va être nommé ambassadeur de france auprès de franco pour ce qui sera d'ailleurs un poste assez piégeux parce qu'on ne peut pas dire que les relations entre la france et l'espagne nationaliste de franco étaient au pics puisque le front populaire soutenait certes du bout des lèvres le frente popular espagnol donc il était clair que la france et franco n'était pas franchement dans le même camp pétain a aussi été un temps mais pendant quelques semaines seulement ministre de la guerre en 1934 c'est qu'on appelait aujourd'hui celui qu'on appellerait le ministre des armées et il devient carrément vice président du conseil du gouvernement de paul renault le 17 mai 1940 c'est à dire sept jours après le début de l'attaque allemande au moment où tout commence à aller sérieusement mal et on le voit en civil sur l'extrême droite de la photographie et on a l'impression qu'il attend son heure bien caché derrière paul renault prêt à le remplacer et c'est d'ailleurs ce qui arrivera dès le 16 juin 1940 c'est un vieillard d'un âge vénérable puisqu'il est âgé de 84 ans en 1940 qui prend le pouvoir puisqu'il est nommé président du conseil aujourd'hui on dirait premier ministre chef du gouvernement si vous préférez quand il prend donc le pouvoir le plus légalement du monde appelé à ce poste par le président de la république albert lebrun et bien le maréchal pétain hérite d'une situation dramatique à ça il faut reconnaître qu'ils ne sont pas nombreux les candidats au poste de président du conseil le 17 juin 1940 l'armée française est en pleine déconfiture en pleine déroute en pleine débâcle le pays est envahi rien ne l'arrêtera ni les fleuves ni le mauvais temps ni la résistance d'une armée française encore une fois complètement chahuté paris est occupé par l'envahisseur allemand depuis le 14 juin paris n'a même pas été défendu pour éviter que paris ne subissent le sort de varsovie en 1939 ou de rotterdam quelques jours à part avant c'est à dire d'être rasé par l'aviation allemande chaque jour qui passe accentue le désastre pour la france vaincue le maréchal pétain dont le gouvernement est replié à bordeaux après avoir fait une première étape à tour je vous le rappelle s'adresse aux français par un discours radio diffusé le jour même et qui sera largement entendu par la population sauf évidemment par les millions de français qui sont jetés sur les routes de l'exode pour fuir l'avancée des allemands et c'est ce discours plus exactement cet appel à la nation que je vous propose d'écouter maintenant puisqu'il a fait l'objet d'un enregistrement et vous entendrez la voix checretante du maréchal pétain ici radio diffusions nationales de l'état français mesdames messieurs monsieur le maréchal pétain président du conseil des ministres vous parle français à l'appel de monsieur le président de la république j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la france sur de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes sur que par sa magnifique résistance elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés sur de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander sur de la confiance du peuple tout entier je fais à la prendre le don de ma personne pour atténuer son malheur en ces heures douloureuses je pense aux malheureux réfugiés qui dans un dément extrême sillonnent nos routes je leur exprime ma compassion et ma sollicitude c'est le coeur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat je me suis adresser cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi entre soldats après la lutte et dans l'honneur les moyens de mettre un terme aux hostilités que tous les français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures pendant ces durs effrages et fassent faire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie que faut-il retenir de cet appel du 17 juin par delà la compassion exprimé envers les réfugiés ces français complètement déboussolé et qui fuient sur les routes de l'exode bombardés mitraillés par les allemands qui fuient l'invasion allemande et bien il faut retenir que au fond pétain n'a jamais cessé d'être un chef de guerre et on peut mesurer à quel point il est douloureux pour un chef de guerre surtout vainqueur des allemands 20 ans auparavant combien il doit être douloureux de devoir reconnaître que la guerre est vaincu et c'est ce qu'il fait avec une complète mauvaise foi quand il laisse entendre que ben oui la france a été vaincu donc ça c'est incontestable mais elle a été vaincu par plus fort qu'elle par des allemands qui étaient mieux armés plus nombreux or si vous avez suivi attentivement le cours précédent vous savez que les allemands n'était pas plus nombreux ils n'étaient pas mieux équipés sauf il est vrai dans le domaine stratégique de l'aviation militaire ça c'est vrai par contre et évidemment les allemands s'étaient entraînés à loisirs pendant la guerre d'espagne entre 1936 1939 c'est sûr qu'ils avaient un avantage sur ce plan là mais en réalité et ça pour un maréchal de france c'est inenvisageable de le reconnaître en réalité comme pour 14 18 d'ailleurs la guerre a été perdue par un état major par des généraux français qui avait largement une guerre de retard mais ça pétain ne peut pas le reconnaître donc il attribue la défaite aux allemands et donc il annonce aux français ce que la plupart des français espéraient sans oser se l'avouer sans oser le dire à haute voix il annonce que comme la guerre est perdue et bien il faut négocier l'arrêt des combats et c'est là où on peut aussi avoir quelques inquiétudes sur la lucidité de pétain quand il a dit qu'il s'adresse à l'ennemi pour négocier dans l'honneur la reddition des forces françaises parler d'honneur avec adolf hitler c'est quand même prendre d'énormes risques surtout quand on est dans la situation comme pétain où on n'a aucune carte en main pour négocier dernier élément important du discours qui peut passer éventuellement inaperçu mais qui est lourde conséquence pour la suite quand le maréchal pétain au détour d'une phrase annonce qu'il fait à la france le don de sa personne pour atténuer son malheur tout de suite il entre dans la peau du grand père d'ailleurs il faut reconnaître qu'il a l'âge il a les cheveux blancs la moustache du personnage il entre dans le personnage du grand père qui vient réconforter des caramels plein les poches qui vient réconforter le petit fils qui vient de tomber de vélo et qui s'est écorché le genou et qui a un gros chagrin et qu'il faut réconforter le maréchal pétain adopte littéralement cette attitude parce qu'il a bien compris que les français sont complètement déboussolé désorienté leur monde vient de s'effondrer ils ne savent plus où ils en sont pour employer une expression un peu familière ils savent plus où ils habitent les français donc pétain se pose en homme providentiel il est le successeur de cette lignée de personnages qui ont jalonné l'histoire de france à commencer par d'hommes ou de femmes d'ailleurs parce qu'il faut pas oublier jeanne d'arc dans l'affaire pendant la guerre de cent ans mais un napoléon premier par exemple voilà et donc pétain se veut l'homme providentiel et il annonce donc qu'en faisant à la france don de sa personne et bien il demande en fait que les français lui fassent confiance qu'ils lui remettent les pleins pouvoirs parce qu'il est le seul à pouvoir remettre la france sur les bons rails quand je vous dis que le maréchal pétain est ambitieux et qu'au fond cette défaite pour lui c'est peut-être un mal pour un bien peut-être que la france avait besoin d'une bonne défaite une bonne raclée pour retrouver les vraies valeurs les siennes celle de pétain bien sûr alors pourquoi vichy pourquoi vichy et ben parce que ça c'est une question qui obsède les habitants de vichy qui ne sont autres que les vichy sois et qui aurait bien aimé que le maréchal pétain aille planter sa tente ailleurs à y installer sa capitale ailleurs parce que les vichy sois ont une sainte horreur qu'on les confonde avec les vichistes et oui ça a l'air de rien mais la différence de mots laisse entendre que quand vous êtes un vichy sois c'est que vous êtes un habitant de vichy mais que quand vous êtes un vichiste vous êtes un partisan de pétain et du régime de vichy quel que soit l'endroit où vous trouvez en france ou dans le reste du monde d'ailleurs et la nivance est de taille alors déjà rappelez vous le contexte historique je vous ai remis rapidement une carte simplifiée de la france de l'après armistice du 22 juin 1940 déjà pétain il peut plus compter sur paris ni même bordeaux d'ailleurs qui sont en zone occupée ni tour c'est à dire que les trois dernières capitales du gouvernement français en pleine déroute sont toutes en zone occupée alors bien sûr il aurait pu s'installer à lyon ou à marseille mais il va choisir vichy le maréchal pétain pour plusieurs raisons d'abord la première raison c'est que vous pouvez ne pas vous en rendre compte vous pouvez ne pas le savoir mais je vous assure que vichy dans les années 1930 c'est à dire dans l'entre-deux-guerres c'était l'une des capitales mondiales sans exagération c'était l'une des capitales mondiales du tourisme bah oui c'était pas encore très développé et le tout paris mais pas seulement le tout paris toute la bonne société française européenne et même mondiale il y avait des sud américains par exemple qui venait prendre les eaux comme on disait de la station thermale vichy soise ce qui fait que vous aviez et que vous avez d'ailleurs toujours d'immenses hôtels très luxueux parce que la clientèle qui venait passer ses vacances à vichy était fort riche et donc elle demandait elle réclamait un certain confort que la station thermale vichy soise était capable de lui apporter c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle le maréchal pétain s'installera d'ailleurs dans l'hôtel du parc qui est le plus cossu des hôtels et dont il fera sa résidence c'est logique donc la capacité hôtelière de vichy faisait que cette ville était capable d'absorber tout un gouvernement des milliers de fonctionnaires qui allaient certes s'installer un peu à la diable dans les hôtels qui allaient parfois camper dans leur bureau parce qu'il n'y aurait peut-être pas des logements pour tout le monde mais ça serait pas pire de toute façon qu'à bordeaux si vous vous rappelez où il n'y avait pas de la place pour tout le monde une autre raison c'est que justement parce que vichy était une capitale internationale du tourisme il y avait un dispositif de téléphonie qui permettait à paris d'être relié avec le monde entier un standard téléphonique international je pense qu'elle avait deux en france à l'époque il y avait paris évidemment et vichy et quand on veut être un gouvernement qui se dit indépendant et qui veut conserver des relations avec le reste du monde qu'il n'est pas en guerre bien sûr et avec l'empire colonial et bien il vaut mieux avoir un téléphone qui fonctionne donc vichy c'est un bon choix en plus il se trouve que l'homme qui est à la manoeuvre pour permettre à pétain de prendre le pouvoir le sinistre pierre laval est originaire du puits de dôme du sud du nord du puits de dôme de châteldon c'est pas très loin de vichy donc pour pierre laval c'est comme s'il jouait à domicile il joue sa partie à domicile dernière raison qui font que vichy va accueillir la capitale de l'état français et bien c'est hitler hitler qui n'est pas d'accord pour permettre à pétain de transférer sa capitale à paris mais qui est soucieux que le maréchal pétain ne soit pas trop éloigné de la ligne de démarcation au cas où il faudrait que le maréchal pétain soit rappelé brutalement à la raison au cas qu'on fait concrètement il faudrait envoyer des soldats allemands à vichy et bien c'est plus vite fait que s'il faut envoyer ses soldats allemands évidemment à marseille et d'ailleurs pour la toute petite histoire mais je ne vous demande pas de le retenir quand le maréchal pétain fera arrêter en plein conseil des ministres pierre laval et bien les allemands iront le libérer et le ramèneront en zone occupée en envoyant des troupes depuis moulins comme ça c'est pratique et ça explique pourquoi notre département d'alliés a eu ce douteux privilège d'être doublement marqué par la défaite de 1940 puisque je vous le rappelle moulins et zone frontière pour la ligne de démarcation sur le pont rege mort et puis vichy est capitale de la zone nono de la zone sud et de cette france du régime de vichy de l'état français qui se dit théoriquement indépendante d'hitler alors je vous ai dit dans la diapo précédente que l'homme à la manoeuvre pour permettre à pétain de prendre la totalité du pouvoir s'appelle pierre laval il est à gauche sur la photographie au garde à vous avec sa canne alors curieux itinéraire politique que celui de pierre laval qui fut d'abord un communiste avant de changer complètement de bord politique il n'est pas le seul à benito mussolini on a fait tout à fait autant en italie et pierre laval après avoir été un communiste est devenu un anticommuniste viscéral un anticommuniste primaire véritablement au point que et ça lui sera d'ailleurs reproché et ça le conduira au poteau d'exécution à la libération au point que quand on apprendra que l'allemagne nazie a attaqué le rss de staline le 22 juin 1941 pierre laval à qui personne ne demandait rien prendra la parole à la radio pour dire qu'il souhaite la victoire du nazisme car sans cette victoire le bolchevisme triompherait partout et c'est cet anticommuniste notoire qui va manoeuvrer les députés et les sénateurs qui ont réussi à se rassembler le 10 juillet 1940 à vichy au casino de vichy alors faut enlever tous ceux qui qui sont morts ou qui ont été faits prisonniers parce qu'un certain nombre de députés notamment sont retenus des soldats pendant la guerre il y a ceux qui sont un peu perdus à droite à gauche ceux qui ont rallié alger ceux qui sont à marseille parce qu'ils ont l'intention de poursuivre la lutte avec le général de gaulle pourquoi pas enfin bref donc 569 parlementaires députés et sénateurs ont pu être assemblés le 10 juillet 1940 à vichy et pierre laval va les convaincre individuellement de confier à pétain dans les circonstances qui sont exceptionnelles et qui sont vraiment dramatiques puisqu'on n'est jamais que trois semaines après la signature de l'armistice de retombe de 1940 et bien laval va convaincre l'écrasante majorité de ces parlementaires complètement déboussolé il va les convaincre de s'aborder de suicider la troisième république elle qui était née d'une défaite en 1710 va mourir d'une autre défaite en 1940 et les députés les sénateurs remettent les pleins pouvoirs de dictateurs au maréchal pétain l'état français est donc né le 10 juillet 1940 à vichy seule une poignée de députés et de sénateurs essentiellement à gauche ça va sans dire dont léon blum léon blum qui est une vieille connaissance pour nous puisque léon blum c'est l'homme du front populaire chef du gouvernement le front populaire 1936 eh bien on la lucidité de comprendre que c'est un piège et qu'il ne faut surtout pas confier les pleins pouvoirs à pétain mais on est encore en démocratie pour très peu de temps et c'est la majorité qui l'emporte le 10 juillet 1940 l'état français autrement dit le régime de vichy vient de naître sur les décombres de la république et de la démocratie vous avez maintenant sous les yeux une affiche ultra célèbre de la politique de révolution nationale du régime de vichy c'est même un peu étonnant qu'elle soit aussi célèbre on la trouve absolument dans tous les livres d'histoire consacré à la guerre à la défaite au régime de vichy à l'occupation la collaboration parce que c'est une affiche en réalité qui est non officielle qui n'a pas été fabriquée par la propagande de l'état français qui n'a été je crois placardée affichée qu'à deux exemplaires donc c'est assez miraculeux qu'elle nous soit parvenue dans la région de lyon d'ailleurs bon elle a été édité par un mouvement certes très favorable au maréchal pétain un mouvement pétainiste qui s'était baptisé centre de propagande de la révolution nationale et qui a le très grand mérite de nous faire comprendre en quoi la révolution nationale est réactionnaire revancharde et haineuse la révolution nationale et réactionnaire revancharde et haineuse parce qu'elle va profiter de la guerre et de la défaite pour régler ses comptes avec tous les ennemis supposés de la france et cette affiche transpire la haine littéralement et je vous invite à faire l'exercice habituel donc mettez moi sur pause pour pouvoir faire l'exercice tranquillement j'ai mis une dizaine de cases vierges il faut les associer au numéro en légende voilà les y fait l'exercice et on se retrouve pour le corriger quand je vous disais que cette affiche soit la haine la haine du mauvais français la haine du communiste 1 c'est pas un hasard si vous avez un drapeau rouge qui surmonte la france en ruine la france qui est au bord du gouffre la france qui est menacée par l'orage de la guerre et de la révolution bolchevique parce qu'en fait pour pétain et ses amis la france était aux mains des communistes en fait la révolution nationale est en réaction contre le front populaire de 1936 pour pétain le front populaire ça a été le mal absolu c'est ce qui a détruit la france et d'ailleurs ça et puis la démocratie et voyez par exemple dans les gravats des fondations pourries de la france là que surmontent par est démagogie internationalisme internationalisme c'est à dire la france qui n'est plus française la france qui n'est plus aux français france et compagnie comme si la france était la succursale d'une grande entreprise de démolition qu'elle communisme et bien vous verrez parmi les gravats le mot pastis et on peut bien se demander ce que vient faire le pastis là dedans comme on pourrait aussi trouver congé payé je sais plus exactement c'est mais on doit pouvoir trouver et bien tout simplement parce que pour pétain et ses amis le front populaire ça a consisté à dorloter les ouvriers à leur faire oublier la valeur travail la valeur de l'effort c'est à dire que ben oui le front populaire c'est les quinze jours de congés payés rappelez vous c'est ça c'est les vacances le pastis les français oublient l'effort et voilà comment on perd une guerre parce qu'en fait c'est pas uniquement que les allemands étaient meilleurs c'est aussi que les français étaient devenus faibles ils étaient devenus nous ils n'avaient plus envie de se battre il faut remettre les français dans le droit chemin c'est ça que se propose la révolution nationale donc on règle ses comptes avec les communistes mais aussi avec les juifs les salles du pain comme on les traitera dans le vocabulaire hors durier de l'extrême droite française les juifs qui ont aussi pour projet de démolir la france et c'est pas un hasard s'il brille une étoile de david dans le ciel de la france en juivet c'est une allusion à léon blum léon blum qui a contribué aux yeux de pétain et de l'extrême droite à détruire la france et à l'amener au bord du précipice ça et aussi les francs maçons les trois petits points à l'intérieur de l'étoile de david les trois points rouges c'est un symbole franc maçonnique que j'expliquerai plus tard et donc ce qu'il faut comprendre c'est que heureusement que pétain arrive tel zoro tel le sauveur parce que lui sa révolution nationale vont permettre à la france d'être sauvé d'être remise à neuf de retrouver les vraies valeurs que sont le travail la famille et la patrie il est là le discours pétainiste et alors si vous vous dites que pour une fois dans cette affiche il n'y a pas de culte du chef et qu'en fait pétain est absent pas du tout pétain est bien présent rappelez vous les sept étoiles du manche de la francisque la hache à deux têtes et bien les sept étoiles elles brillent au firmament les sept étoiles c'est celle du képi du maréchal et à l'époque n'importe quel français le comprend premier coup d'oeil il n'y a pas besoin de sous titrer en légende attention ça c'est le maréchal pétain tout le monde l'a compris pétain va sauver la france la france aux français c'était le discours des ligues d'extrême droite dans les années 30 le discours de l'extrême droite et malheur aux ennemis de la france on ne peut pas affirmer ça serait faux de prétendre le contraire on ne peut pas affirmer que l'état français autrement dit le régime de vichy soit un régime totalitaire il n'a pas cette ambition et j'allais dire il n'a même pas cette envergure par contre le régime de vichy est une dictature c'est un régime autoritaire un peu comme en espagne par exemple c'est pas le troisième reich c'est pas l'état fasciste ni le hasiel stalin mais c'est oui une dictature et la gravure que vous avez sous les yeux techniquement c'est ce qu'on appelle une image d'épinal de celle que l'on donne aux enfants évoque bien je pense ce que fut le régime de vichy et en particulier son idéologie et on voit autour de la figure j'allais dire paternelle mais plutôt grand paternel du maréchal en uniforme avec sa légion d'honneur auréolé des feuilles de chêne de la victoire d'un côté enfin de l'âge pardon autrement dit de la sagesse à gauche et les feuilles de laurier de la victoire à droite et bien autour de cette figure tutélaire quasi divine on voit des drapeaux tricolores on voit aussi une francisque c'est à dire la hache la fameuse hache à double tranchant de chloris celle des francs donc c'est un symbole patriotique et ça sera d'ailleurs la décoration que remettra l'état français aux serviteurs les plus aînés du régime avec une deux trois quatre cinq six sept sept étoiles du maréchalat autrement dit le grade ultime porté par pétain et on voit que cette idéologie repose sur trois piliers le travail la famille la patrie qui remplace avantageusement aux yeux de pétain et de laval liberté égalité fraternité et on voit que au fond l'idéologie de vichy de idéologie de pétain ce qu'on appellera la révolution nationale c'est une ray c'est une révolution réactionnaire c'est à dire en réaction contre en réaction contre quoi me demanderez vous et bien en réaction contre la philosophie des lumières contre la révolution française on dirait ça commence à dater contre l'industrialisation aussi qui a apporté tant de tant de mauvaises choses à la france en particulier le communisme parce que le communisme est issu de la classe ouvrière et s'il n'y a pas d'industrie d'industrie en france il n'y a pas d'ouvriers donc pas de communisme alors voyez elle est bien lointaine cette france industrielle avec ses cheminées seulement à l'arrière-plan avec la tour eiffel oui de toute façon c'est plus tout à fait la france puisque à l'époque je vous le rappelle elle est en zone occupée cette france là non la france dont rêve pétain c'est la france des petits la france des honnêtes gens la france du petit paysan qui va labourer son champ la france du petit artisan qui va travailler dur pour nourrir sa famille à la sueur de son front une famille qui elle ne sera pas petite parce qu'il faudra repeupler la france il faudra lui donner de nombreux enfants futurs soldats donc c'est la france des petits villages des petits clochers voilà c'est cette france là qui tourne le dos finalement au monde moderne d'une certaine façon c'est cette france là dont rêve pétain pétain c'est un fils d'agriculteur de petit agriculteur pétain il aura une phrase célèbre lors de son pouvoir entre 1940 et 1944 il affirmera la terre elle ne ment pas et oui tout le restement l'industrie ment en particulier les hommes politiques mentent la terre elle ne ment pas si vous la travaillez elle vous récompense pour bien comprendre que nous avons affaire avec le régime de vichy ou l'état français puisque c'est son vrai nom en réalité c'est marqué en haut à droite sur le document on va marquer état français pour bien comprendre qu'il s'agit d'un régime autoritaire autrement dit d'une dictature et bien prenons un texte important puisqu'il va falloir que vous connaissiez c'est le texte dit du statut avec un côté des juifs c'est une loi mais c'est pas c'est pas une loi selon les critères de la démocratie c'est à dire que ça n'est pas une loi votée par les députés et les sénateurs autrement dit par les parlementaires autrement dit par le pouvoir législatif parce qu'avec le régime de vichy il n'y a plus parlementaire il n'y a plus d'assemblée il n'y a plus de pouvoir législatif ou plus exactement le pouvoir législatif existe toujours mais il est aux mains du maréchal pétain et le maréchal pétain est déjà la tête du pouvoir exécutif donc le pouvoir exécutif le pouvoir législatif sont entre les mains d'un seul et même homme louis 14 napoléon premier en faisait autant on n'est plus dans le cadre de la démocratie et oui le régime de vichy est réactionnaire il est en réaction contre la démocratie pour pétain la démocratie c'est une mauvaise chose qui a affaibli la france et qui l'a conduit à la défaite il faut un régime fort autoritaire et dans un régime fort le chef est celui qui décide alors du coup la suite du texte consacré au statut des juifs du 3 octobre en fait se fait véritablement l'écho des tristement célèbres lois dites de nuremberg de 1935 bon c'est pas l'ouanaisie bien sûr bon c'est pas exactement la transcription c'est pas la traduction mot à mot mais on est encore une fois dans cette idée qu'il existe une race juive que cette race juive n'est pas assimilable par le peuple français et qu'il faut donc discriminer le plus légalement du monde des juifs et leur interdire toutes les responsabilités et toutes les fonctions importantes donc les juifs ne seront plus autorisés à devenir membre du gouvernement on n'est plus près de voir à léon gloom un juif président du conseil ça c'est fini les juifs seront chassés de la fonction publique il n'y aura plus d'enseignants juifs il n'y aura plus de policiers juifs il n'y aura plus de juges juifs ils seront chassés d'à peu près tous les métiers c'est à dire voilà il ya cette idée de mettre les juifs français à l'écart les français de seconde zone ils ne sont plus des citoyens pour commencer donc malheureux juifs malheureux juifs puisqu'ils vont subir un antisémitisme d'état alors évidemment en zone occupée les nazis font ce qu'ils veulent donc ils vont par exemple imposer le port de l'étoile jaune pour les juifs français ou étrangers d'ailleurs les nazis vont rafler les juifs bon d'accord tout ça c'est vrai ils demandent pas à l'autorisation des français puisque en zone occupée ils font ce qu'ils veulent mais pétain va se mettre au diapason pétain va aussi pratiquer un antisémitisme d'état et pour pouvoir discriminer les juifs des non juifs et bien il faut les identifier alors il n'y aura pas de port de l'étoile jaune avec pétain mais il y aura des certificats de non appartenance à la race juive parce qu'un commissariat général à la question juive sera créée aux questions juives même au pluriel sera créée il sera chargé de faire le tri entre les bons français et les mauvais les bons français seront les non juifs vous l'aurez compris les mauvais français seront les juifs et pour distinguer le bon du mauvais le juif du non juif et bien il faut que la loi la loi de l'état français permettent de définir ce qui est un juif et regarder comme juif pour l'application de la présente loi celle du statut du 3 octobre 1940 celle du statut des juifs toute personne issu de trois grands parents de race juive ou de deux grands parents de la même race si son conjoint lui même son époux ou sa femme est juif et on retrouve la même logique la même fausse logique la même vision du monde qu'ont les nazis dit claire c'est à dire que pour l'état français appartenir à la juiverie c'est une question de race une question biologique alors que je vous le rappelle sont juifs les gens qui sont de religion juive en fait appartenir à un peuple juif c'est comme appartenir à un peuple protestant ou catholique ou musulman c'est une question de foi les membres du régime de Vichy en font une question raciale tout comme les nazis et en particulier les français d'Alsace-Lorraine redevenus allemands rappelez-vous et bien seront considérés comme des juifs et des juifs étrangers ben oui puisqu'ils ne sont plus français donc vous avez par exemple ici la carte d'identité de la petite Annie Horowitz sur laquelle est marqué en gros sur un tampon juive et il est marqué aussi étranger surveillé comme si la petite Annie Yolande Horowitz allait être un danger pour la France de Pétain Abordons maintenant le dernier aspect de notre séance et qui concerne la collaboration d'Etat alors s'il faut lui donner une date de naissance à cette collaboration d'Etat et bien ce sera le 24 octobre 1940 Pétain apprend qu'Hitler est en train de traverser la France toute la zone occupée le Führer se rend en effet en Espagne pour y rencontrer le général Franco et Pétain saisit l'occasion car une idée lui trotte dans la tête déjà depuis plusieurs semaines en lien d'ailleurs avec le statut des juifs du 3 octobre 1940 que nous venons d'étudier et cette idée qui lui trotte derrière la tête c'est la politique de collaboration d'Etat que le vieux maréchal veut proposer au Führer entre la France et le 3ème Reich et Pétain est très fier de son coup médiatique parce qu'il obtient du Führer que celui-ci s'arrête en gare de Montoir sur le Loire sortent de son wagon descendent du train ils viennent faire cette photographie qui va être relayée dans la presse française dès le lendemain où l'on voit le maréchal Pétain traité en apparence d'égal à égal avec Hitler Pétain est très très heureux très satisfait de son coup parce que effectivement lui a le sentiment de traiter d'égal à égal avec le Führer et d'effacer en fait la défaite de juin 1940 c'est comme si on avait affaire non peut-être pas à des amis mais au moins à des partenaires à des égaux or pourquoi voudriez-vous qu'Hitler considère Pétain comme un égal alors que la France n'est plus que l'ombre d'elle-même et que Hitler possède tous les atouts dans son jeu et de fait cette image cette photographie va avoir l'effet contraire attendu par Pétain qui s'attendait à en retirer un profit politique vous voyez français je suis devenu l'égal du Führer je parle d'homme à homme avec lui on se regarde dans les yeux vous voyez bien que vous avez eu raison de me faire confiance mais les français ne vont pas interpréter l'image ainsi ce qu'ils voient c'est le vaincu qui s'abaisse à serrer la main du vainqueur de l'ennemi de celui qui occupe la France et qui commence à piller la France et ça pour beaucoup de français c'est une faute politique majeure qui va éloigner beaucoup de français de Pétain qui vont se dire que le maréchal déraille que le maréchal a eu tort de s'abaisser à serrer la main du Bosch de serrer la main de l'ennemi ce qui fait d'ailleurs que Pétain va se sentir obligé de se justifier auprès des français et il va s'adresser à eux par la radio la semaine suivante et il va leur tenir les propos suivants c'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer alors ça c'est déjà un énorme mensonge parce qu'encore une fois Hitler il n'a rien demandé c'est bien Pétain qui a en quelque sorte forcé la main d'Hitler et si Hitler a accepté de rencontrer Pétain c'était plus par curiosité qu'autre chose qu'est-ce que ce vieux schnock de maréchal peut bien avoir à me dire bon c'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration ainsi dans un avenir prochain pourrait être alléger le poids des souffrances de notre pays améliorer le sort de nos prisonniers atténuer la charge des frais d'occupation les 400 millions de francs par jour ainsi pourrait être assoupli la ligne de démarcation en espérant même qu'elle disparaisse carrément cette collaboration doit être sincère cette politique est la mienne je vous ai tenu jusqu'ici le langage d'un père je vous tiens aujourd'hui le langage du chef suivez-moi gardez votre confiance en la France éternelle et oui il y a un aveu dans la fin de ce discours Pétain a bien compris que les français n'ont pas accepté cette poignée de main et donc il les engueule il les gronde comme le chef de famille pourrait le faire avec des enfants turbulents suivez-moi sans renacler sans comment est-ce qu'on dit grincer des dents obéissez-moi je sais ce que je fais je suis votre chef et si j'entre dans la collaboration c'est dans l'intérêt de la France c'est du moins ce que qu'espère Pétain c'est une partie de poker en fait que Pétain fait avec Hitler il espère bien en être vainqueur si je me range du côté du fureur le fureur va comment dirais-je mettre fin à la punition contre la France il va abandonner les clauses les plus dures de l'armistice de Rotonde et finalement la France ne sera plus traité comme une vaincue comme une ennemie vaincue mais sera traité comme une partenaire c'est le calcul de Pétain et Pétain est persuadé qu'il est capable de gagner effectivement contre Hitler mais Hitler pourquoi voudriez-vous qu'il accepte d'atténuer les souffrances de la France lui qui est la France et qui veut lui faire payer le traité de Versailles donc en réalité Pétain va être roulé dans la farine d'ailleurs le maréchal vous noterez à employer le conditionnel parce qu'il est sûr de rien parce qu'en fait Hitler ne lui a rien promis et de fait ça sera une collaboration à sens unique c'est à dire que les français vont collaborer mais ils n'obtiendront rien n'en y change et ça aussi ça ne va pas arranger les affaires de Pétain Pétain affirme que la collaboration doit être sincère et effectivement Hitler n'est pas demandeur donc il va bien falloir que Pétain donne des gages à Hitler lui montre que ce ne sont pas que des paroles en l'air et que la collaboration de la France au succès du Reich est réelle et donc Pétain ne vient pas les mains vides et quand je vous disais que la collaboration est une idée qui lui trottait dans la tête depuis déjà quelques semaines et bien la preuve c'est que Pétain va offrir à Hitler si je puis dire une collaboration dans la lutte contre les juifs c'est à dire que Hitler compte exterminer les juifs se débarrasser des juifs d'Europe et bien il va trouver dans le régime de Vichy de précieux collaborateurs et ce d'autant plus que le régime de Vichy est antisémite et que justement Pétain il ne vient pas les mains vides à mon toit et il peut dire au Führer regardez comme je suis sincère moi aussi pardon je suis antisémite j'ai fait mettre en place le statut des juifs qui ressemble beaucoup à vos lois de Nuremberg et c'est pour ça que les 16 et 17 juillet 1942 mais c'était déjà le cas lors de rafles précédentes et bien vous avez des milliers de juifs qui sont arrêtés alors certes des juifs considérés comme apatrides c'est à dire étrangers par des juifs français mais des êtres humains néanmoins qui sont arrêtés par famille entière qui sont arrêtés pour le compte de l'occupant c'est à dire pour le compte des nazis mais Pierre Laval a voulu que ce soit les forces de police et de gendarmerie française qui procèdent aux arrestations sous prétexte que la France doit être souveraine et que c'est à la police et à la gendarmerie française de faire le travail d'arrestation donc la France va faire le sale boulot pour l'occupant vous avez ici la seule photo qui existe de l'événement puisque l'événement s'est déroulé dans le plus grand secret bien entendu et que la presse a été tenue à l'écart où on voit les bus de la régie des transports d'autonomes parisiens de la RATP qui ont servi à transporter les déportés enfin les personnes arrêtées et qui sont enfermées qui sont stockées dans l'immense vélodrome d'hiver de Paris en attendant que ces personnes soient dirigées vers les camps d'extermination et justement comme il était hors de question de déporter 13 000 personnes d'un seul coup il a été prévu de les stocker je suis désolé pour le terme mais c'est bien la logique de la chose de les éparpiller dans ce qu'on a appelé des camps de transit c'est à dire des camps d'attente dans la région parisienne autour de Paris et vous avez cette célèbre photographie qui symbolise à elle seule la collaboration qui fut longtemps interdite parce que c'est une photo terrible où l'on voit des juifs qui sont enfermés dans un camp fermés par des barbelés pour qu'ils ne s'échappent pas qui attendent d'être déportés par train jusqu'à Auschwitz ou d'autres camps d'extermination comme Treblinka et vous pouvez voir à gauche de la photographie un des gardiens du camp et ce qui est terrible c'est que ce gardien du camp est français puisqu'on reconnaît très très nettement le képi du gendarme français donc ça ça prouve bien la collaboration d'état entre le régime de Vichy et le troisième reich au profit unique du troisième reich et ça n'est pas terminé parce que le régime de Vichy se discrédite souille l'honneur national même les pétainistes de la première heure finissent souvent par se convaincre que la politique de collaboration d'état non seulement elle n'apporte rien à la France mais elle contribue même à la déshonorer donc vous avez de nombreux français qui se détournent du maréchal et de sa politique de révolution nationale ce qui fait que le régime de Vichy devient de plus en plus un état policier et la logique de la collaboration va plonger la France dans la guerre civile et pour contrer la montée en puissance de la résistance intérieure qui se bat à la fois contre Hitler mais aussi contre le régime de Vichy et bien Joseph d'Arnand héros de la première guerre mondiale va mettre sur pied à la demande de Pétain et de Laval va mettre sur pied une police qui va être armée par les allemands qui va être autorisée par les allemands qui va être utilisée par les allemands pour aider l'occupant allemand à combattre les résistants français et donc sur la photo du haut qui date de 1943 de janvier du 30 janvier 1943 on voit les premiers miliciens qui prêtent allégeance au maréchal Pétain dans une posture qui rappelle un peu la cérémonie de l'hommage du Moyen-Âge le vassal avec son seigneur un genou à terre le serment la main tendue qui rappelle fâcheusement le salut hitlérien d'ailleurs et les miliciens jurent de donner leur vie pour défendre la France du Vichy contre la menace gaulliste communiste ou juive et sur la photo du bas on voit des miliciens qui arrêtent donc des français qui arrêtent d'autres français avant de les torturer de les exécuter ou de les livrer aux allemands qui à leur tour les tortureront et les exécuteront la France a plongé dans une guerre civile opposant les français résistants aux français collaborateurs le tout sous le regard de l'occupant allemand certains français mais là on quitte la collaboration d'état pour arriver à la collaboration individuelle personnelle mais il faut bien en parler un peu quand même certains français considèrent que le régime de Vichy que le maréchal Pétain ne vont pas assez loin dans la collaboration et donc ils vont porter ces français là vont porter la collaboration à son paroxysme c'est à dire à sa limite maximale vont pousser le raisonnement jusqu'au bout et vont s'engager sous uniforme allemand pour se battre contre les ennemis du Reich contre les ennemis du nazisme ils vont devenir des combattants des unités de la Waffen-SS c'est à dire les forces armées du parti nazi et vous avez plusieurs milliers de français à peu près 15 000 qui vont entre 1941 et 1944 s'engager sous uniforme allemand et d'ailleurs pour la petite anecdote l'histoire est connue parmi les derniers défenseurs du Reich à Berlin en avril 1945 au moment où Hitler s'apprête à se suicider encerclé par les soviétiques et bien vous aurez des combattants de la Waffen la division Waffen-SS Charlemagne qui a la particularité d'être composé de français la trahison portée à son paroxysme la collaboration jusqu'à la mort alors deux repères chronologiques clés à retenir de cette longue et complexe séance à savoir le 10 juillet 1940 la troisième république se s'aborde se suicide naissance à Vichy de l'état français du maréchal Pétain ainsi que le 24 octobre 1940 donc quelques semaines après la tristement célèbre poignée de main de Montoir entre Pétain et Hitler qui annonce la collaboration d'état entre le régime de Vichy et le troisième Reich voilà il ne nous reste plus qu'à lire ensemble le texte de la leçon que je vous invite est à lire et aussi pourquoi pas à apprendre le régime de Vichy et la collaboration d'état né du sabordage de la troisième république le 10 juillet 1940 l'état français ou régime de Vichy est en théorie souverain en réalité vassalisé par Hitler vassalisé manipulé soumis contrôlé ce régime autoritaire se double d'un état policier de plus en plus répressif au fil des ans Pétain qui bénéficie du culte du chef orchestré par la propagande cumule les pouvoirs exécutifs et législatifs anti-républicain le régime de Vichy abandonne le symbole de Marianne mais pas le drapeau tricolore réactionnaire xénophobe antisémite et raciste son idéologie repose sur le triptyque travail famille patrie qui remplace donc liberté égalité fraternité elle est mise en oeuvre à travers la révolution nationale scellée par la poignée de main de Montoir du 24 octobre 1940 la politique de collaboration d'état revendiquée par Pétain est un mauvais calcul ce marché de dupe loin d'améliorer le quotidien des français occupés facilite en réalité le pillage des ressources françaises au profit exclusif du troisième Reich les fonctionnaires français sont ainsi transformés souvent malgré eux en complices des nazis comme lors de la rafle du Veldrive de juillet 1942 multiforme parce qu'elle est aussi économique culturelle etc la collaboration d'état jette le pays dans la guerre civile ainsi à partir de février 1943 la milice de Vichy combat la résistance française voilà j'espère que ça vous aura plu ça vous aura permis de découvrir un certain nombre de choses et n'oubliez pas de liker si ça vous a plu ça fait toujours plaisir bonne journée et à bientôt